... Interrogé par Sophie Davant, sur M Radio, Olivier de Benoît révèle la façon dont sa femme a pris le fait qu'il parle d'elle sur scène. Et la condition qu'elle a posée pour qu'il continue. Olivier de Benoît était l'invité de Sophie Davant, ce week-end, à l'occasion de son quatrième spectacle intitulé Le Petit Dernier, dans lequel il aborde la paternité. L'humoriste de 48 ans, révélé au grand public au début des années 2010 lors de sa participation à On n'est ne demande qu'à en rire sur France 2, a toujours évoqué les rapports hommes-femmes dans ses sketchs et ne manque pas de parler de sa propre expérience du couple. Quitte à y gratigner un peu son épouse Caroline. Ce qui ne semble pas poser plus de problèmes que cela à cette dernière, qui a tout de même fixé une condition un peu particulière. Tant que je gagne de l'argent. Au micro de M Radio, Olivier de Benoît avoue effectivement, ma femme me dit que tant que je gagne de l'argent, je peux parler d'elle, a-t-il lancé dans un rire, au sujet de celle qu'il a rencontrée lors d'un stage alors qu'il était étudiant en droit. L'humoriste en profite aussi pour remercier sa compagne de l'avoir supporté dans sa carrière, ma femme m'a toujours suivi dans mes choix artistiques. Aujourd'hui, ça marche, donc la question ne se pose plus, mais j'ai toujours trouvé admirable de soutenir un artiste, aussi longtemps, alors qu'il avait aussi peu de succès. Souvent les artistes partent au moment où ça commence à marcher. Il y a eu la femme pour les débuts, puis une fois que ça fonctionne, ils vont en prendre une nouvelle. Moi, je suis amoureux comme au premier jour et je suis d'autant plus admiratif que, quand ça ne marche pas, que vous avez un mari qui joue devant deux personnes à Avignon, il faut y croire, a-t-il confié. Des CNS finis, des ringards interrogés il y a quelques semaines par nos confrères belges de ciné-télé-revue, Olivier de Benoît évoquait le personnage très caricatural d'homme misogyne qu'il incarne sur scène depuis plusieurs années maintenant. Un véritable rôle qui n'a rien à voir avec qui il est dans la vie, les vrais misogynes sont les gens que je déteste le plus au monde. Les machos, si est-il le niveau zéro de l'être humain, ce sont des confinis, des ringards, balançait-il alors. A lire aussi Olivier de Benoît, qui est Caroline, la femme de l'humoriste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada